bonjour bienvenue bienvenue à vous tous et à vous toutes je vais essayer de placer de manière à ce que tout soit visible et surtout les cartes aujourd'hui je sais des nouvelles cartes c'est pas des cartes c'est pas du tarot c'est juste des cartes que j'aime feuilletés si j'ose dire et qui vont qui auront un message à vous livrer que j'interpréterai selon mon intuition et oui et vous savez pendant que j'y suis sachez que le mental un mental que certains appellent supérieur que moi je vais plutôt dire que c'est un mental apaisé aligné n'est ce pas donc constructif et bien vous pouvez aussi faire des prédictions celle-là elle voulait sortir celle-là ok bon donc maintenant qu'elles sont mélangées je vais vous demander de choisir alors pour que ce soit plus facile n'est ce pas le numéro 1 je vous mets des petits voilà c'est rigolo en Donald je pense que de souvenirs ou cette petite je sais pas c'est marie ou je sais pas parce que c'est une petite figurine est ce que vous la voyez non comme ça ce sera mieux peut-être afin que vous ayez la visibilité ça c'est je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs enfin bref voilà trois petits personnages c'est juste pour vraiment ça n'a rien à je vais pas interpréter les personnages du coup aujourd'hui je vais faire autrement c'est juste pour que vous sachiez que c'est le numéro 1 le numéro 2 ou le numéro 3 ensuite je vais ici vous une fois que vous avez choisi le 1 le 2 le 3 veuillez s'il vous plaît mettre en pause si vous n'êtes vous avez besoin de temps pour vous concentrer sur votre question qui voilà qui vous tarot dans ce moment qui trotte dans la tête et je passe à l'interprétation si vous avez choisi ce petit personnage c'était quoi le boursou l'ami ou un truc comme ça en tout cas il y avait l'ami à la fin ça c'est sûr voilà et bien si vous l'avez choisi je vais donc le poser ici et même plutôt ici voilà comme ça vous savez tiens là et je vais prendre mon livre mon livre qui s'appelle messagiel livre oracle donc avec des messages c'est un petit livre oracle qui fait du bien vous savez chaque fois qu'une question s'impose à vous et il suffit et bien de lui demander dis moi messagiel d'accord et messagiel vous répondra lis lis moi et tu sauras alors je vais ouvrir pour le premier pour le premier choix la personne qui a choisi les personnes c'est nombreux n'oubliez pas c'est un tirage général pour les personnes qui auraient choisi le numéro 1 ici voilà le message donc ça vous parle du présent et ça vous dit que une signature positive à tout point de vue peut venir à vous donc aujourd'hui ou dans les jours qui suivent puisque c'est quand même le présent c'est à dire que si vous attendez je ne sais pas au niveau du boulot ça pourrait être un contrat au niveau de l'immobilier en promesse de vente ou en achat ça peut être aussi des choses un peu plus vous savez la signature d'un petit crédit ou ça peut être faut pas non plus voir toujours des grandes des grands événements n'est ce pas donc on vous dit que pour tout ce qui est tous toutes les situations qui demandent à ce que vous signez ou vous écriviez où il y a des écrits c'est positif c'est plutôt oui pour tous les autres domaines et ben ça va être plutôt non ensuite je vais rajouter ici toujours pour ce petit bonhomme je vais rajouter ici un message six messages il y a là par contre je vais les étaler et je vais en retirer une lune qui vous est destinée pour les personnes qui ont choisi le petit bonhomme alors ça peut concerner la maternité ça peut concerner le foyer ça peut le message que je vous donnais donc ça peut aussi représenter le début de quelque chose quelque chose de nouveau peut-être un désir d'enfant une grossesse une signature par rapport à un enfant à une garde voyez mais c'est vraiment tout ce qui débute tout ce qui est nouveau et donc positif c'est vraiment c'est l'espoir qui revient c'est la bonne nouvelle en quelque sorte vous voyez peut-être de même vous vous y attendez pas n'est ce pas mais vous avez au vrai pour et donc ça vient à vous et comme nous étions dans le présent et bien ça suppose que c'est assez rapide voilà pour le petit bonhomme jaune que je vais mettre de côté en fait il faut pas que je me mélange si vous voulez c'est pour ça que je me mets de côté donc je remets les cartes ici pour les personnes qui auraient choisi le donald je crois que c'est le petit donald voilà donc le numéro 2 ceux qui auraient choisi le numéro 2 que je vais poser ici et bien je vais ouvrir le livre pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 2 c'est à dire le petit donald je vais donc ouvrir ce message ce livre oracle pour les personnes qui ont choisi le numéro 2 s'il vous plaît un message alors ça nous dit échanges autrement dit beaucoup de contacts quel que soit le domaine là pour le coup les contacts seront positifs les échanges seront profitables alors ce n'est pas un oui ici franc parce que tout dépendra de la manière dont vous allez concevoir et pérenniser ses contacts ces échanges car quel que soit le domaine de votre de votre question c'est en construction donc ça va quand même dépendre de la façon dont vous allez gérer les les situations donc qui vous mettront face à des contacts avec beaucoup de communications quel que soit le domaine d'accord donc c'est je dirais que c'est un peut-être ici et pour qu'on pour aller plus loin n'est ce pas parce que quand même je les fais pour l'autre donc je vais je vais le faire ici pour vous aussi un message supplémentaire je vais étaler les cartes et je vais en retirer une quel est le message alors on vous dit que je sais pas si vous le voyez on vous dit que il faut croire au miracle n'est ce pas oui il faut vraiment avoir avoir confiance garder fois en vous alors attendez parce que il y en a pas désolé ça arrive donc je reviens vers vous ici je disais que vous venez de passer certainement des situations un petit peu tumultueuses je dirais vous étiez peut-être dans une dans les nuages dans quelque chose de dense peut-être qu'il y avait la tempête chez vous par exemple ça peut être au niveau quel que soit le domaine on est bien d'accord et bien ici on vous dit de garder la foi parce que justement les contacts qui viennent à vous la communication qui vient à vous et bien elle sera profitable quel qu'il quoi qu'il en soit voilà pour le tas numéro 2 et maintenant je passe au tas numéro 3 donc pour les personnes qui ont choisi la 3 alors la 3 voilà c'est une petite dame on dirait voilà donc le tas numéro 3 je vais prendre ici vous avez votre question bien évidemment je vais prendre mon livre oracle messagiel d'accord et je vais l'ouvrir à votre attention donc le tas numéro 3 un message pour le tas numéro 3 création alors création nous dit que vous n'avez rien à prouver à autrui vous avez à expérimenter n'est ce pas dont l'objectif en fait c'est d'élever votre âme tout simplement et la voie vous avez sans doute entrepris une voie alors dernièrement peut-être ou un peu depuis quelques temps et puis vous vous questionnez à ce sujet et bien on vous dit ici que la voie entreprise est juste vous comprenez donc surtout dites-vous bien que les autres c'est les autres vous c'est vous et la voie que vous avez choisi en votre âme et conscience et ce dont vous avez besoin donc c'est plutôt oui à votre question avec le livre oracle maintenant je vais pas comme tout à l'heure je vais tirer une lame s'il y a un message supplémentaire pour vous il est le bienvenu n'est ce pas donc je mélange bien parce qu'il y a pas mal de cartes et je les étale ici alors attendez je vais peut-être faire comme ça vous puissiez voir la table n'est pas très grande pas très large en tout cas alors pour le numéro 3 un message supplémentaire pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3 s'il vous plaît voilà alors ici on me parle on me parle de prière alors je ne sais pas si vous si je sais pas si vous voyez là je ne sais pas si vous priez si c'est votre une habitude donc si ça ne l'est pas vous pouvez toujours commencer donc vous savez la prière n'a rien à voir avec la religion faut juste ce soit fait avec le coeur bien entendu et que ça n'engage que vous n'est ce pas votre bien-être et ne pas vous mêler de la vie des autres c'est la seule prérogative alors ici on me parle donc d'une passion donc tout à l'heure dans avec mon livre on parlait de création donc sans doute quelque chose qui que vous avez en vous n'est ce pas alors que vous avez débuté ou que vous voulez débuter là n'est pas le souci dans tous les cas on vous dit que c'est la voie c'est votre voie et on voit ici comme une résurrection résurrection alors le terme est vraiment très catholique pour le coup mais c'est aussi les cartes sont vont dans ce sens là mais c'est vraiment pour vous voyez ça va être vraiment vous vivez votre passion donc allez-y ça je ne vous dis pas ici que ça va être les débuts vont ça va pas être ça va être aisé très facile et c'est il y aura certainement des obstacles et dans ces cas là et bien aller vers un arbre et priez demander de l'aide à vos guides demander de l'aide à l'univers à dieu si vous croyez en dieu parce que vraiment moi quelle que soit la difficulté que vous rencontrez dans ce parcours c'est le vôtre voilà merci beaucoup de m'avoir écouté je vous dis à bientôt donc